Lorsque vous cherchez une bonne bouteille de vin, vous vous en remettez peut-être aux appellations prestigieuses, gages de qualité en gros sur l'étiquette, comme Pinot Noir de Salkenon ou Johannes Berg de Chameauzan. Mais êtes-vous sûr de trouver dans la bouteille ce qui est écrit sur l'étiquette ? Y a-t-il des tricheurs ? L'enquête de Raphaël Guillet le montre, en Suisse comme ailleurs, les belles promesses tournent parfois au vinaigre. Attention aux étiquettes, souvent séduisantes, parfois mensongères. La preuve part trois dans ce reportage. Acte 1, l'actuel scandale des fausses appellations en Bourgogne. En tant que producteur, en tant que défenseur des vins d'appellation de Bourgogne, on est choqué et ça fait pas plaisir, c'est sûr. Acte 2, cette affaire vaudoise restée secrète dans le Laveau. Il y a effectivement une certaine omerta et on préfère laver son linge sale en famille. Et troisième acte, le j'accuse d'un vigneron de Vétraux en Valais. Faux des appellations parce que ça a été encavé sur des fausses appellations. J'en ai pas du Saint-Léonard ni du Saint-Léonard. De mémoire bourguignonne, on n'avait jamais vu ça. Fausse médaille sur les étiquettes. Millésimes truquées. Ou encore vins de table mélangées à des grands crus. Une arnaque découverte par les services de la répression des fraudes et qui porterait, l'enquête n'est pas encore terminée, sur 2 millions de bouteilles. L'affaire a éclaté au début de l'été et le bruit de la foudre n'est toujours pas retombé. Terrible préjudice en tout cas pour l'image de ce vignoble mondialement connu. Il y avait le mildiou, il y a désormais le doute. Le doute sur le respect des appellations. La partie qui est en pleine ici, c'est donc l'appellation village Ladoie. Dès qu'on monte, on se retrouve ici dans les premiers crus qui sont tous différents par des lieux dits. Et quand on monte un petit peu plus, qu'on va plus dans le coteau, on va trouver les grands crus, ici les Cortons ou Cortons Charlemagne pour les Blancs. Et si on mélange ces différents raisins, c'est déjà de la fraude ? Alors bien sûr, parce que c'est de la fraude, on ne respecte pas le terroir. Alors c'est toujours facile, un bac de raisin, c'est un bac de raisin. Mais on travaille aussi pour défendre nos appellations et il faut respecter nos appellations, nos terroirs. Pour vous, c'est sacré les appellations ? C'est sacré, c'est la base de notre travail, le fondement de notre travail. Tellement fondamental, tellement sacré, que les responsables de l'interprofession avec qui nous avons rendez-vous en ville de Beaune ont décidé tout simplement de se porter partie civile. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme dans une société. On a 5% de délinquants, ce n'est pas pour ça que tout le monde est délinquant. Notre inquiétude, c'est que quand des articles comme ça apparaissent dans la presse, c'est que les consommateurs se disent qu'à Bourgogne, il y a quand même des gens qui ne sont pas très sérieux. Donc ça entache l'image de notre région. Nous, on est quand même les défenseurs, comme je vous dis, de 2000 metteurs en marché. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, on ne peut pas faire autrement. Je crois que c'est quand même dans notre éthique de se porter partie civile. Bien sûr, les fraudes existent aussi en Suisse. Entre 10 et 30 chaque année, selon les rapports du contrôle suisse du commerce des vins. Mais de quelle ampleur ? Mystère. Aucun détail n'est communiqué. Énigmatique, comme cette affaire que nous avons déterrée dans le laveau, jugée en février 2008, les consommateurs n'en ont jamais rien su. Alors, il s'agissait d'un cas où, à la suite d'un épisode de grêle extrêmement prononcé, la quasi-totalité des vignes avait été détruite dans certaines zones. Et un producteur avait utilisé du raisin qui provenait d'ailleurs pour le vendre comme étant produit sur ces vignes qui jouissaient d'une grande renommée. Une fraude portant sur 5000 bouteilles, devenues comme par magie, appellation Saint-Saforin. 50 000 francs à rembourser pour la cave incriminée, une des principales du laveau. Discrétion absolue, alors qu'en France, on aurait convoqué la presse. Je pense que c'est dû au fait qu'il y avait fraude, certes, mais qu'il n'y avait pas mis en danger de la santé humaine. Donc, pour l'autorité, quand on a l'administratif, pas forcément motif de faire appel aux médias. Et du côté pénal, même si c'était, pour le secteur du vin, une affaire importante, eh bien, peut-être pas assez importante en comparaison d'autres affaires qu'ils ont. Il faut dire aussi que dans le secteur viticole, on préfère laver son linge sale en famille. Ça peut être ça aussi ? Ça peut être ça aussi. Je n'irai pas que c'est un peu ainsi, oui. Alors, effectivement, il s'agit très souvent d'une omerta parce que dans les milieux de la vitiviniculture, on n'aime pas beaucoup voir étaler sur la place publique des problèmes de fraude parce que c'est l'entier de l'appellation qui est soupçonnée quand bien même tous les autres producteurs seraient parfaitement honnêtes. Une affaire vaudoise restée secrète et qui aurait même échappé aux organes de contrôle si elle ne leur avait pas été livrée sur un plateau par un dénonciateur. Lui aussi dénonce. Même si ce vigneron de Vétraud d'origine portugaise ne croit plus vraiment à la lutte anti-fraude. Trois ans, dit-il, qu'il a signalé une affaire aux autorités de contrôle. Toujours pas de réponse. Une fraude commise selon lui en 2007 et 2008 par des négociants haut-valaisans. Ils sont trois frères, il en accuse deux. Et là, c'est sur plus de 30 000 kilos de raisins. J'ai livré mes kilos et je constate que dans le décompte vendant, j'ai du salkanen. Pinot noir. Pinot noir de salkanen. Et comme j'ai du Saint-Léonard, Pinot noir de Saint-Léonard. C'est des vignes que ça n'existe pas chez moi. Dans mes décomptes, dans les paiements de réactes, et tout ça, j'ai aucune vigne à mon nom sur salkanen ni Saint-Léonard. Donc ils l'auront vendu avec l'étiquette Saint-Léonard et salkanen ? Alors, s'ils ont vendu ça, je ne sais pas, mais l'encavé, ils l'ont fait. Ils vous l'ont acheté au prix du Saint-Léonard et du salkanen ? Non. Ils ont payé au prix officiel des pinots noirs normal et du fondant normal, prix courant. Vérification faite auprès du service de la viticulture, aucune référence aux appellations Saint-Léonard et salkanen dans les surfaces exploitées par Antonio Pignot. S'ils dénoncent ces gens-là, c'est aussi parce qu'il est en conflit judiciaire avec eux pour vendange impayée, litige financier sur fonds de franche hostilité. Quand ça a été livré, cette vendange, j'ai réclamé tout de suite. Il m'a dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui paye, tu fais ce que je te dis. Toi, ton nom, c'est Pignot, c'est un portugais, un portugais ouvrier qui doit rester à la vie. Nous, c'est m**** et les arbres qui poussent devant mon chemin, je les coupe. Comme j'ai coupé les autres. T'as qu'à regarder les autres caves qu'on a rachetées. Il dit qu'il est entouchable. Il a dit clairement qu'il est entouchable. Parce qu'il m'a dit, mais de toute façon, c'est nous qu'on gagne. Même si on n'a pas raison, c'est nous qu'on gagne. Mais il m'a montré un document, monsieur, que j'aimerais vous montrer, qui m'a l'air de... Au téléphone, l'un des deux frères accusés par Antonio Pignot. D'accord, et vous me rencontrerez une fois ou vous ne voulez vraiment pas me rencontrer ? Il acceptera finalement de nous recevoir hors caméra. Mais sans parvenir à contredire les documents l'accusant de fraude. Fraude toujours présumée à ce jour. De quoi tout de même s'interroger sur la complexité du système des contrôles en Suisse. Avec deux institutions fonctionnant en parallèle et connectées aux laboratoires cantonaux. Aucune centralisation des données comme en France. Et puis nos voisins gaulois seraient sans doute amusés d'apprendre que leurs confrères valaisans, par exemple, sont priés de contrôler eux-mêmes leur vendange. Un petit peu plus de travail, parce que c'est nous qui contrôlons le cépage, le poids de la récolte, le taux de sucre. En fait, nous saisissons toutes ces données et nous les transmettons au laboratoire cantonal. Et vous êtes supervisé ensuite par le laboratoire cantonal ? Tout à fait, pour quelques contrôles inopinés durant les vendanges. Justement, c'est le cas ce jour-là, à vrai dire pour les besoins du reportage. Je suis inspecteur des vendanges, donc pendant la période des vendanges, je tourne dans différentes caves. Et puis j'ai 9 collaborateurs aussi sous ma responsabilité qui contrôlent aussi ces différentes caves. Dix contrôleurs en Valais, ils étaient une centaine avant la baisse des subventions fédérales pour quelques 700 exploitations à surveiller, entre petits encaveurs et gros négociants. Pas facile donc de lutter contre la fraude dans ces conditions. Nous, nous n'arrivons pas à découvrir la fraude. C'est pas notre but principal. La fraude peut être découverte soit par l'OIC, l'Office intercantonal de certification en ce qui concerne les propriétaires encaveurs, ou bien par le contrôle suisse du commerce de vins pour les marchands. Eux vont pouvoir découvrir s'il y a éventuellement des fraudes. Message reçu. Nous sommes allés à la rencontre des autorités de contrôle concernées, en commençant par le CSCV en banlieue zuricoise. Antonio Pignot avait transmis son dossier à cet organisme, qui semble aujourd'hui le découvrir, ou le redécouvrir. Nous pouvons prendre acte de ce que vous nous montrez. Cependant, il n'est pas certain que nous puissions répondre tout de suite, puisque nous n'avons qu'une partie des informations. On ira vérifier auprès de l'acquéreur, celui qui a établi cette pièce, voir si elle est bien fondée ou s'il y a erreur. Et même là, il n'est pas dit que nous puissions vous répondre, puisqu'on aura probablement besoin d'informations supplémentaires qu'on devra demander auprès des autorités cantonales. Et cela ne facilite pas. Je ne sais pas que ça empêche, mais ça ne facilite pas le travail. En cas de fraude, c'est le chimiste cantonal qui doit agir. Avertissement ou alors dénonciation de l'affaire aux autorités judiciaires. Moi, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Comme ça, il faut que j'étudie le dossier, ou que la CSCV ou l'OIC étudient le dossier, et qu'on fasse les contrôles nécessaires derrière pour prendre position. C'est le contrôle suisse du vin qui peut me dire s'il y a fraude ou non. Oui, par exemple. En deux mots, je vous dis, il a livré son raisin, et sur la facture, ce n'est pas le bon raisin qui est facturé. No comment. Alors il faut faire d'abord les recherches, et après je peux commenter si j'ai le droit, mais en principe, je ne peux pas commenter, ou vous donner des informations concernant les résultats d'une enquête, parce que nous sommes tenus par le secret de fonction, bien sûr. Le secret de fonction quand il y a une enquête, sauf qu'il n'y a pas d'enquête en cours dans cette affaire. Le dossier de M. Pignot semble s'être égaré entre Sion et Ruchlikon, à se demander s'il sera traité un jour. Au cas où il y a des distorsions du genre, nous allons remonter la chaîne pour voir ce qu'il en est, et puis s'il s'avère que c'est faux, nous allons ouvrir une enquête. À ce stade, une quasi-certitude. Le dossier de M. Pignot est désormais en de très bonnes mains. Raphaël Guier, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui signez cette enquête, une longue enquête, ça fait depuis six mois maintenant que vous tentez de comprendre les mécanismes dans ce milieu du vin. Et la grosse difficulté que vous avez eue, c'est le silence. D'ailleurs, on a appelé ce reportage « In Vino Merta », c'est pas pour rien, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai que le silence vaut de l'or. Il y a des intérêts économiques très importants dans ce milieu-là, d'autant plus que maintenant il y a la concurrence des vins importés, des vins de l'étranger. Et c'est vrai aussi que j'ai ressenti cette omerta dans les caveaux, dans les carnottsais, quand j'ai rencontré des vignerons. Chaque fois que j'ai lancé le mot « fraude » sur la table, ça a jeté un froid. Donc ils préfèrent, c'est sûr, que même s'ils sont d'accord de combattre la fraude, ils préfèrent que la télévision dise du bien, du vin suisse, qui est chaque année meilleur, alors on le fait. Mais la fraude, c'est pas un sujet qu'ils aiment beaucoup. Il y a deux exemples dans votre enquête, un exemple dans le canton de Vaud, qui est jugé, un exemple en Valais, où là il n'y a pas encore véritablement d'enquête. Maintenant la question qui se pose, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène ? C'est très difficile de répondre à cette question. Pendant l'enquête, moi je me suis senti parfois comme un nain de jardin face à l'ampleur du phénomène, et puis le lendemain, parce qu'on ne me disait pas forcément la même chose le lendemain, j'avais l'impression d'exagérer un phénomène finalement marginal. La vérité, entre guillemets, je crois qu'elle est sortie de la bouche d'un vigneron pendant le procès de l'affaire du Laveau dont on a parlé dans ce sujet. Vigneron qui a dit à la barre, ici on triche tous un peu, on pougne tous un peu, mais il y en a qui dépassent les bornes. Alors ceux qui dépassent les bornes, c'est les gens qui ont exagéré, les trois cas par exemple, la Bourgogne aussi, qui sont mentionnés dans le sujet. On n'a pas mentionné les noms d'ailleurs parce qu'il y en a d'autres, dans le canton de Fribourg notamment, il y en a d'autres. Et puis il y a les petits pougneurs, entre guillemets, les vignerons qui roulent à 140, 150 sur l'autoroute, sans être pincés, et qui eux fraudent un petit peu sur les appellations et beaucoup sur les quantités. Raphaël, il y a une chose qui surprend, on comprend très bien dans votre reportage l'importance de ces appellations, ce que ça représente, à la fois pour un vigneron, un artisan, puis à la fois d'un point de vue commercial. Et puis on voit qu'en Suisse, il y a des contrôles qui sont faits par les vignerons eux-mêmes. Alors on se dit que forcément, ça ne peut pas marcher. C'est pas très efficace. On peut nuancer quand même parce que si on prend les chimistes cantonaux, ils doivent contrôler les œufs, les saucisses, ils doivent contrôler l'hygiène dans les restaurants, le vin, c'est une partie de leur préoccupation. C'est vrai que, pour reprendre la comparaison avec les contrôles sur les routes, c'est vrai qu'il n'y a pas une volonté aussi marquée, aussi poussée, que lors des contrôles radar dans les vignobles. On échappe plus facilement à la fraude dans les vignobles que sur les autoroutes. Donc on ne peut pas dire que les contrôles soient très efficaces, effectivement. Il faut relativiser parce que la route, ça tue. Et puis là, mélanger du vin de table avec du premier cru, c'est certes mauvais pour l'image du vin, de l'appellation et pour le consommateur. Mais enfin, ça n'est pas gravissime non plus. Il faut relativiser. Merci beaucoup, Raphaël, pour ces précisions directes ce soir. Merci.